Donald Trump privé de défilés militaires. Très impressionné par la parade française du 14 juillet, à laquelle il avait assisté en 2017 aux côtés d'Emmanuel Macron, le président souhaitait s'en inspirer. C'était sans compter le coût du spectacle, plus de 90 millions de dollars selon un haut responsable américain. Trop cher, le projet est donc abandonné. Donald Trump a fustigé dans un tweet les politiciens locaux qui dirigent Washington. « Quand on leur a demandé de nous donner un prix, dit-il, il voulait un montant si ridiculement élevé que je l'ai annulé. » Il annonce qu'il assistera à la place au grand défilé sur une base aérienne du Maryland et qu'il se rendra à Paris pour le défilé célébrant la fin de la Grande Guerre le 11 novembre prochain. La question du coût d'un défilé américain a suscité interrogations et critiques, notamment chez les associations d'anciens combattants. Nombre d'entre elles estiment plus urgent de fournir la meilleure assistance possible aux soldats et à leurs familles. Le Pentagone se réserve la possibilité de relancer l'idée pour 2019.